Il aurait pu rejoindre son neveu, Pozzolo, à Perpignan. Mais il a décidé de rejoindre l'aviron Bayonais. Les ciels et blancs ont officialisé l'arrivée du 3 quarts centre anglais. Ce mardi 19 mars. Opa Bayona a déjà clamé la nouvelle recrue à la fin de sa vidéo de présentation. Le joueur de 32 ans ne sera donc plus éligible avec le 15 de la Rose et rejoindra sa nouvelle équipe cet été. Pour au moins deux saisons. Pour les supporters Bayonais, difficile de savoir si ce choix est purement sportif ou si ce transfert se résume davantage à un choix marketing. Car si le centre puissant, difficilement franchissable, est capable de faire plier n'importe quelle défense, il est plutôt sur la fin de sa carrière. Bien qu'il ait été un élément indiscutable du 15 de la Rose lors de la dernière Coupe du Monde. Auteur notamment d'un essai important contre les Fidji, Twilagi est de plus en plus contrarié par les blessures. Par ailleurs, il paraîtrait qu'il a joué cette compétition avec une fracture au bras. Profitant du forfait d'Emmanuel Feibawozo, il a pu disputer le crunch, le 16 mars dernier. Avant ce match, cela faisait trois mois que le centre n'avait pas foulé les terrains en raison d'une douleur aux échios jambiers. Ses blessures à répétition ne garantissent pas que le centre est un joueur 100% fiable. Sur les dix dernières années, l'Anglais ne joue en moyenne que 13 matchs par saison. Sa venue à Bayonne où il devrait bénéficier d'un salaire important après quatre saisons à Salle en Angleterre, est peut-être le dernier défi d'une carrière qu'il avait débutée il y a 15 ans à Leicester. Toutefois, son expérience et son statut peuvent permettre à Bayonne de passer un nouveau cap. Neuvième de top 14 actuellement, le centre de 32 ans pourra peut-être permettre au ciel et blanc de retrouver le top 6. Voilà donc une star anglaise de plus qui débarquera en France après Owen Farrell qui a donné son accord au Racine et Courtenay-Lau qui rejoindra le Canada-Brive.